Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer deux petites nouveautés. Des nouveautés qui nous permettent d'aligner facilement les éléments. Donc là par exemple j'avais pris cette carte. Si je prends celle-ci, il y a des petits guides qui apparaissent et qui permettent ainsi de mettre à égale distance un objet d'un autre et s'assurer qu'il est parfaitement aligné. Donc ce sera très intéressant. Si vous trouvez intéressant ce tuto, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc tout ça sera présenté dans le 2.99.18. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur Gimp, la version 2.99.18. On va tout de suite créer une nouvelle image. Donc toujours fichier nouvelle image. Modèle A4. Et on va remplir. Alors on cherche la petite fenêtre. On descend. On remplit de la couleur blanche. Ou de la couleur d'arrière-plan. Chez moi c'est la couleur blanche donc il n'y a pas de soucis. Donc voilà. Valider. On va aller chercher sur la base de Wikipédia. Je vais tenter de reproduire. On verra pour le poker, les combinaisons de cartes pour le poker. Donc je vais commencer par la quinte flush royale. Donc suite du 10 à l'as avec le même symbole. Donc là il me donne l'exemple avec le cœur. Mais ça peut être les autres symboles. Et donc, hop, je vais faire réapparaître. Et donc là dans mon petit dossier, un projet vieux de 8 mois. J'avais découpé déjà les cartes. Donc ils avaient dit 10 de cœur. L'as de cœur. Donc j'appuie sur contrôle pour faire une sélection multiple. Donc je peux relâcher. Là j'appuie sur contrôle. La dame de cœur. Le valet de cœur. Le roi de cœur. Normalement j'ai tout. Je fais. Donc là je peux relâcher la touche contrôle. Et là je clique. Je lâche pas. Le bouton gauche de la souris. Et je me positionne au niveau d'arrière-plan. Et là il me les charge un à un dans des calques. Donc nous sommes dans la fenêtre calques. C'est important à le préciser. Ce que je fais c'est dans la fenêtre calques. Voilà. Il me les a toutes chargées. Contrôle molette de la souris. Alors je vais faire. Donc là le premier ou le dernier de la série que je souhaite sélectionner. Donc les sélectionner. J'appuie sur shift. Le bouton. La touche shift. Et je sélectionne le tout. Donc si jamais je me suis trompé. Je peux redescendre. Si par contre c'est discontinu. Même chose. Voilà. Donc ça c'est des choses à savoir. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc on s'assure dans les options de l'outil qu'on est sur calques. Normal. Cubique. Conserver le rapport et autour du centre. Allez. Autour du centre. On maintient. Je vais rentrer. Alors pixels de préférence. Et je vais rentrer maximum. On est à 3500. On va essayer de rentrer 300 pixels. J'espère que ça ne va pas être trop embêtant. Ouais. Bon. Hop. Donc là j'ai oublié de préciser. Chaque carte est en dessous. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas. Donc si je prends l'outil de déplacement. Et que je clique. Il déplace un seul. Parce que dans les options de l'outil. Il est sur pointer un calque ou un guide. Si je vais sur déplacer les calques sélectionnés. Il me déplace l'ensemble des calques. Voilà. Donc là par exemple. Hop. Derrière le roi. Il y a qui ? Il y a le valet. Voilà. Le 10. L'as. Voilà. Alors ce que je voulais présenter. Au delà du fait que je ne maîtrise pas du tout les règles du poker. C'est dans affichage. Vous avez snap to banding boxes. Désolé pour l'accent anglais. On va cocher ça. Et ça. Et surtout on va arrêter de sélectionner tout le monde. Donc l'intérêt c'est quoi ? C'est que si je range. Comment ils ont rangé eux ? D'accord. La plus petite carte d'abord. Donc si je range. On va revenir dans les déplacements sur pointer un calque. Le 10 est le premier. Donc voilà. Et là on a des éléments d'alignement qui apparaissent. Donc 10 valet. Je crois c'est la dame d'abord. Le roi. La dame. Et le las. Je vais faire contrôle moins de la souris. Donc il y a des petits éléments d'alignement qui apparaissent. Donc voilà. Qui permettent en fait en fin de compte. D'être sûr par exemple là que c'est aligné bien au-dessus. Par exemple. Voilà. Ou à équidistance avec une information de distance. Donc là 4,4. Hop je me rapproche. 4,82 mm. Attendez. Pixel ça fait combien plutôt ? 57 pixels. Ce sera plus simple. Voilà. Donc j'ai 57 pixels pour ces trois-là. 57 ici. Et 57 ici. Le compte est bon. Voilà. Et puis il n'y a pas grand chose à présenter. Si ce n'est que. Hop. Ils sont à la même. Ça permet d'éviter d'aligner avec. Peut-être d'avoir recours à l'outil d'alignement. Voilà. Écoutez. C'est assez simple comme élément. Donc dans l'affichage, nous avons équidistance. Donc comme ça l'indique, c'est la distance. Ce qui me permet de dire qu'ils sont à équidistance l'une de l'autre. Donc là, j'ai décoché. Et là, vous voyez, vous avez juste le bounding boxes. Donc la première qui est cochée. Et qui me permet juste de savoir que mes éléments sont bien alignés. Alors c'est guide intelligent. Normalement que ça devrait y avoir comme nom. Et c'est des guides intelligents. Donc si je reviens pour cocher. Donc équidistance. Voilà. 57. Il me met les informations. Et là, même chose. Suite au montage, j'ai remarqué que sur une partie de la vidéo, j'étais encore sur mes anciens réflexes. Qui sont que je ne sais plus que je peux tout sélectionner pour tout regrouper. Voilà. Donc je me suis mis à faire un par un. Pourquoi est-ce que j'ai créé le groupe de calques, le Canflush Royale ? Donc après, il n'y a pas de difficulté. Je crée mes groupes de calques. C'est plus facile pour regrouper les cartes dans des catégories. Et comme ça, après, je pourrais faire un glisser-déposer dans le groupe de calques. Après avoir sélectionné avec la touche contrôle. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc il y a simplement que j'hésite un petit peu en recherchant les calques. Une fois que je les ai trouvées, je fais un glisser-déposer dans le groupe de calques associés. Donc l'outil de déplacement, le 10. Donc là, on va le faire réapparaître. Là, c'est bien de préciser. Voilà. Le 8, le 4, c'est la plus petite carte. Voilà. On a de ce type de symbole. Et là, hop. Voilà. On aligne parfaitement les cartes. Donc là, il est aligné bien à droite pour lui. Au milieu. Celui-là, c'est qui 6. Voilà. Hop. Et qui distance. Voilà. On va pouvoir aligner les choses facilement. Donc là, hop. On est allé un peu plus vite que ce que je pensais. Donc je vais pouvoir faire afficher celui-là. Alors ça, c'était quoi ? Le carré. Le carré. Le carré. Ah, j'ai oublié de faire. Vous avez vu. Petite particularité liée à la mise à l'échelle. Lorsque vous sélectionnez un calque. Donc ça correspond au calque qui va être modifié. Donc là, par exemple, on voit bien que c'est sur le 5 de pique, par exemple, qui va être modifié. Donc là, il n'y a pas de souci. En compte, quand vous êtes sur le groupe de calques, c'est l'ensemble du groupe qui va être modifié. Donc ça, c'est une petite subtilité à avoir en tête. Voilà. Si vous n'aimez pas vraiment ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire qu'on sélectionne, on appuie sur le chiffre pour tout désélectionner. Là, j'ai tout glissé dans le groupe de calques. Alors, hop, j'ai tout mis dans le groupe de calques. Et on peut très bien imaginer, voilà, si vous rangez bien les choses, comme je l'ai fait, donc la même dimension de toutes les cartes, vous pouvez, hop, simplement faire 300. Hop, et de mémoire, j'aime bien. Hop, et voilà. On agrandit, en fait, l'ensemble des cartes. Et après, on va sur l'outil de déplacement. Et c'était quoi déjà ? C'est carré. Alors, ça commence par quoi, ça ? Ah, du digissement. Donc ça, c'est juste la carte. Voilà, on aligne. Ah, c'est vrai qu'il faut respecter. Là, on voit 79 pixels. Donc, bien pointé sur la carte. Donc, c'est pas grave. Du coup, pour l'ordre, il y a juste à s'assurer qu'on ait bien équidistance. Hop. Alors, on regarde, on réfléchit un petit, un minimum. Voilà, et là, hop. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis pas très adepte du poker. Je vais enregistrer. Donc, en format XCF. Si jamais le cœur m'en dit. Hop. Un dossier de plus. Créer un dossier. C'est le poker. Voilà. Alors, ça datait de août. Si jamais, j'ai besoin de revenir dessus. Alors, ce que j'ai fait, Marcus... Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Montrer aussi au niveau du texte. On va mettre le texte. Alors, je pense qu'à... 5 pixels. La police de caractère... La police de caractère... C'est-à-dire... Arial. Voilà. Arial. Donc, là, je me place sur arrière-plan. Je clique. Et... Ah. Je vais faire échappe. Je récupère d'abord le nom. Can Flush. Je double-clic pour récupérer le nom du groupe de calques. Je clique. Et voilà. Alors, du coup... Ça fait plein de choses qui vont pas. Euh... Attendez. Du coup, tout le monde doit bouger. Ça tombe bien. Ah, attention. Annulé. Donc, tous les groupes de calques doivent bouger. Donc, déplacer les calques. L'ensemble bouge. Je le pose un peu plus à droite. À gauche, plutôt. Et lui... Ah, pointé sur le texte. On va le mettre là. Donc là... On sait qu'on est aligné ici. Je vais simplement dupliquer. Voilà. Et j'en ai un autre ici. Voilà. Et du coup, je récupère... Carré pour le texte. Coller. Et je récupère Can Flush. Can Flush. Non. Can Flush. Ah, de toute façon, c'est la même chose sans Royal. Donc, il n'y a pas besoin de le coller. Hop. Can Flush. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai balayé l'ensemble du sujet. Euh... Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Alors, je pense pas que je vais faire les autres. Je galère un petit peu à me retrouver dans les cartes. Donc, si je découpe... Supprimer les pixels découpés. Hop. Voilà. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur Gimp, LibreOffice ou Gmik. C'est bien.